Bonjour, aujourd'hui je vous raconte la fin du chapitre 25 dans l'évangile de Saint Matthieu. Cet évangile où Jésus nous parle de son retour. Jésus sur la terre, qui a été crucifié, qui est mort, qui a été mis au tombeau, qui est ressuscité, et puis qui est monté au ciel à l'ascension. Et dans le Je crois en Dieu, on dit, il est assis à la droite du Père. Et l'évangile nous parle aujourd'hui de ce retour du Christ. Comme on le dit dans le Je crois en Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. C'est le passage que je vous raconte aujourd'hui. Jésus nous parle de son retour à la fin des temps. Comment du ciel, il va redescendre et venir sur la terre. Alors on va faire un trône. Jésus dit, il viendra siéger. Et avec lui, il y aura des anges. Alors on va mettre des anges. Il y a des petits anges. Il y a des grands anges. Et Jésus revient dans la gloire. Ça veut dire que cette fois, plus personne ne pourra contester qu'il est le roi et qu'il existe. Et il va rassembler devant lui toutes les nations. Tous les gens qui sont sur la terre. Les enfants. Les parents, les papas, les mamans, les papys, les mamies. Tout le monde va se rassembler devant le trône de Jésus. De toutes les nations, de tous les peuples, de tous les pays, on sera rassemblé devant lui. Les gentils, les méchants, les riches, les pauvres. Tout le monde sera là. Et Jésus nous dit, voilà, je rassemblerai tout le monde. Et je vais séparer les hommes, les femmes, les uns des autres. Je mettrai les uns à droite, les autres à gauche. Et Jésus nous dit, comme le berger, comme le berger va séparer les brebis et les boucs. Alors on va mettre quelques brebis, des petits moutons. et qui sont mélangés avec des boucs. Les boucs, c'est un peu moins gentil. C'est un peu plus capricieux. D'ailleurs, ça a des grandes cornes, les boucs. Et ça se laisse moins faire. Les boucs, c'est moins docile que les brebis. La brebis, elle, elle va suivre le berger. Elle suit tout le troupeau. Alors les boucs, eux, ils n'en font qu'à leur thèse. On met encore une brebis. Et du coup, Jésus dit, moi, je suis comme le berger, et à la fin des temps, je vais séparer les brebis et les boucs. Allez, viens, toi, hop, par là. L'ange, reste là aussi. Quand il y a une brebis, viens à droite. Voilà, le bouc, par là-bas, à gauche, le bouc. Et Jésus, il fera pareil avec toutes les nations, avec tous les peuples. Il va les séparer, les uns à la droite et les autres à gauche. Et à ceux de droite, il va leur dire, venez les bénis de mon Père. Venez prendre place dans le royaume de Dieu qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Et Jésus va leur dire, parce que, quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. On va faire une petite fille qui vient amener une petite pièce aux pauvres. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Vous ne m'avez pas rejeté. Vous m'avez accueilli alors que j'étais un étranger pour vous. Quand j'étais nu, que je manquais de vêtements, que j'avais froid. Vous m'avez habillé avec ce que vous aviez. Hop, on va lui mettre. Il va lui donner sa cape, comme dans l'histoire de Saint-Martin. Quand j'étais malade, vous êtes venu me visiter. Et même Jésus leur dit, quand j'étais en prison. On va mettre un garde. Quand j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Et tous ces gens-là, ils vont dire, mais Jésus, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être un étranger, être nu, être malade, être en prison, et que nous nous sommes mis à ton service ? Et Jésus va leur dire, eh bien, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un d'entre eux, c'est comme si c'était à moi que vous l'avez fait. C'est comme si c'était de moi que vous vous étiez occupé. C'est comme si c'était moi qui étais le malade. C'est comme si c'était moi qui étais le prisonnier, là, dans la prison. Et ensuite, Jésus dira à ceux qui étaient à sa gauche, Allez-vous-en, loin de moi, dans le feu, préparé pour le diable et pour ses démons depuis la création du monde. Parce que, quand j'avais faim, eh bien, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'avais soif, eh bien, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'étais un étranger, eh bien, vous ne m'avez pas accueilli. Quand j'étais nu, eh bien, vous ne m'avez pas habillé. Quand j'étais malade, eh bien, vous ne m'avez pas visité. Et quand j'étais en prison, eh bien, vous n'êtes pas venu me voir. Et eux aussi, ils vont dire, Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Avoir faim, avoir soif, être un étranger, nu, malade, en prison, sans nous mettre à ton service. Et Jésus leur dira, à eux aussi, Il leur dira, eh bien, quand vous ne l'avez pas fait, Pour l'un d'entre eux, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Quand vous êtes passé à côté, sans me regarder, sans penser à moi, sans vous occuper de moi, C'est comme si c'était pour moi que vous ne l'avez pas fait. Et donc, ceux-ci, eh bien, ils s'en iront vers le feu préparé pour le diable et ses démons. Et les autres, ils partiront vers le royaume de Dieu. Voilà la parabole, le passage que Jésus nous raconte aujourd'hui. Un passage très connu, parce qu'il fait référence à la charité. Qu'est-ce que nous avons fait de beau, de bien dans notre vie ? Quand est-ce que nous avons été attentifs ? Eh bien, aux autres, aux plus pauvres, à ceux qui avaient besoin, tout simplement. Et souvent, nous concluons cet évangile en disant que le jour du jugement, quand Jésus vient séparer les gentils des méchants, pour qu'il ne reste plus que des gentils dans son royaume, nous serons jugés sur l'amour que nous avons eu pour les autres. L'évangile que nous venons d'entendre est pris à l'Église pour la fête du Christ roi. Jésus qui est roi de l'univers, et on fête quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Déjà, l'Église, elle prépare le retour de Jésus, qui pour l'instant est dans le ciel auprès du Père. Et on fête déjà la fête, parce qu'on sait que Jésus, il va revenir sur la terre. Et là, à ce moment-là, quand il reviendra, ce sera la fin des catastrophes, ce sera la fin des maladies, ce sera la fin de la misère. Jésus viendra pour instaurer, cette fois, son royaume jusqu'à la fin des temps. En attendant, il nous reste à nous, et bien, à être attentifs à chacun de ceux qui sont autour de nous, et à nous porter soutien, réconfort, de l'entraide, ou tout simplement un petit peu d'attention, une parole, un regard, un sourire à ceux qui sont avec toi. Eh, c'est bien les brebis et les boucs ! Alors, les brebis à droite, les boucs à gauche, mais les licornes, où est-ce qu'on se met nous les licornes ? On va à droite ou on va à gauche ? Sous-titrage ST' 501